En tout cas aujourd'hui dans la science-fiction, le martien semble avoir disparu, alors peut-être que vous me contredirez, on a l'impression que le martien a un peu, a complètement disparu, parce que c'est Bradbury, c'est le génocide des chroniques martiennes qui est passé par là, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'il est arrivé aux martiens, est-ce qu'il est arrivé aux sélénites à la fin du 19ème siècle ? Ça dépend un petit peu du type de littérature qu'on considère, mais la littérature qui nous intéresse en tant qu'elle est en dialogue avec la science, c'est disons pour faire simple la science-fiction, qui est une science-fiction bien informée de la science, celle-là est bien obligée de prendre en compte les images qu'on a reçues de la science, de Mars. La science-fiction des années 30 ne savait rien, on pouvait encore mettre quelque chose qui ressemblait beaucoup au canon de Lowell en couverture d'Astranding à la fin des années 30. C'était déjà plus possible dans les années 40, parce qu'on commençait à savoir faire des choses, l'astronomie avait fait de gros congrès, donc on avait des images de Mars qui étaient beaucoup plus réalistes, mais on ne savait toujours pas ce qu'il y avait en dessous, sous les nuages. Donc il était relativement facile d'imaginer des martiens ou des créatures peuplantes en Mars. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que, par les techniques effectivement d'observation à distance, que Mars était relativement froide sur la plupart de sa surface, que la pression était basse, que c'était de toute façon des conditions relativement hostiles. Donc progressivement, les martiens, on est passé d'une civilisation florissante avec des jungles à une civilisation quasiment de désert, voire une civilisation plus ou moins éteinte avec des anciens martiens. On en couche à In-Line, on en couche à Bravo-Laurie. Et puis, quand les centaines vikings sont descendus sur Mars et qu'on a vu essentiellement des images noires et blonds très tristes, qui étaient des photos dans les airs de Caillasse, l'auteur qui cherchait à interpréter, à mettre en scène la vie sur Mars en tenant compte de ce paysage de Caillasse, avait besoin de beaucoup plus d'imagination que celui qui avait une liberté totale. Donc, très largement, les auteurs qui voulaient décrire des civilisations entières, florissantes, avec des billes, avec des systèmes compliqués, elles les ont envoyées ailleurs que sur Mars, en général, dans les étoiles, là où on n'a pas encore donné. Je voulais mettre un démol à ce que je disais tout à l'heure, aussi à ce que tu disais, sur la disparition du cadre des canaux de Mars. Parce que je suis, brusquement, je me suis souvenu, en fait, il a persisté longtemps après 1909, et, bon, sa dénonciation par, c'est bien, Antonia Ville, puisque, je crois que c'est au début des années 1950, j'ai l'article, dans un numéro de la Sounding Science Fiction, il y a un article sur les canaux, comment dirais-je, examiné d'un point de vue topologique. L'auteur a fait remarquer que, bon, d'après les cartes qui ont circulé de ces canaux, les embranchements sont de type ternaire, alors que dans la nature, en général, ce sont plutôt des embranchements à quatre, quand il y a des cristallisations, ou quand il y a des fissures, c'est bon, alors il fait tout un raisonnement là-dessus, en faisant des comparaisons, et ça m'avait frappé beaucoup plus tard, parce que, je me suis occupé du urbanisme, comme économiste, effectivement, dans les systèmes routiers, enfin, etc., on a des structures particulières, qui sont artificielles, et qui ne correspondent pas aux structures topologiques, l'auteur en tirait, donc, dans les années 1950, au début des années 1950, la conclusion, ce qu'on avait observé, s'il y avait quelque chose, ce n'était pas naturel. J'aimerais qu'on aborde une autre thématique avec vous, Laurent Seineur, peut-être, sur... Oui. J'aurais voulu, justement, du coup, poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça voudrait dire que Mars est finalement victime du réalisme des informations qu'on possède sur elle, et que, du coup, ça bloque l'auteur, le créateur ? Oui, Laurent Seineur peut répondre. Je pense que maintenant, Mars, ce qui a changé pour moi, c'est que, dans les livres de science-fiction, on va dire, actuels, comme Mars, la rouge, la verte, la bleue, de Kim Stanley Robinson, etc., moi, je pense que ça n'enlève pas du tout la magie de la traîne Mars, parce qu'on en voit comme une sorte de Far West, un nouveau Far West, un territoire, un nouveau territoire à explorer, en fait. Donc, je pense que ça ne bloque absolument pas l'auteur, parce qu'on peut tout imaginer, même dans les bouquins d'Eschbach, qui sont le projet Mars, je ne sais pas si vous les avez lus, c'est un livre pour la jeunesse, c'est juste fantastique, c'est les premiers colons sur Mars, et moi, j'ai lu ça, j'ai dévoré ces bouquins, c'est magnifique. Il n'y a pas de martiens, quoi qu'à la nuit, dans le comte 3, on peut imaginer qu'il y en a, mais disons, l'objectif n'est plus là, le but n'est plus là, le but, c'est vraiment Mars, c'est le héros, c'est le nouvel héros, la nouvelle terre promise, etc., il faut aller. Donc, pour moi, c'est complètement fascinant. Donc, je pense que ça n'enlève absolument rien du tout à la magie du concept martien. Simplement, c'est un petit peu changé, on le voit d'un point de vue un peu scientifique. C'est la première terre, c'est la seule terre où on peut aller, on pourrait faire une colonie, etc., si c'est possible, bien entendu. Donc, je pense que ça n'enlève rien du tout à la magie, à l'attrait de Mars. En tout cas, moi, je suis fascinée par Mars. Justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, Mars, c'est cet espace vierge à coloniser, à modifier, mais le premier obstacle, on en a parlé au tout début, c'est que la pression est ridicule, la température est incroyablement faible. Donc, on arrive évidemment sur ce thème de terraformation, ce rêve de transformer le climat global d'une planète, et donc, il faut savoir est-ce qu'on pourra rendre Mars habitable. Dans votre roman, Laurence Schoenner, en fait, on a une équipe qui est... Enfin, les gens quittent le système solaire parce qu'ils ont essayé la terraformation de Mars, et ça a raté. Alors, dans mon livre, bon, voilà, ça c'était un peu un prétexte, parce que vous avez une terre extrasolaire qui était à disposition avec une atmosphère, etc. Et c'est vrai que dans mon livre, on s'était un peu aussi pour prendre un peu le pendant, etc., et que j'avais mis pas mal de choses sur la terraformation, et ça me semblait très, très difficile, avec les dernières données, en fait, de la science, de recréer vraiment une atmosphère, avec la difficulté de... Comment reconstituer une atmosphère pour qu'elle reste, en fait, aussi. Donc, je me suis dit, voilà, ils ont raté la terraformation. Mars est quand même colonisée, dans mon cas. Simplement, elle n'est pas terraformée. Et eux, dans mon livre, simplement, ils décident, en fait, de coloniser une terre extrasolaire qui est en glaciation globale, mais qui a une atmosphère, qui est un résidu d'une... Donc, il reste de l'oxygène parce qu'il y a eu de la vie, en fait, et la glaciation est très rapide, donc il y aurait des restes d'oxygène dans l'atmosphère, et comme l'atmosphère est renouvelée, en fait. Autrement, l'oxygène, normalement, disparaît assez rapidement, oxyde les roches, donc, en fait, normalement, s'il n'y a pas une production d'oxygène constante, elle a tendance à disparaître, oui. La terraformation de Mars, l'aurait raté. Je me souviens d'une conversation avec vous, Éric Pichuel, il y a quelques années. Vous m'expliquez que, finalement, la terraformation de Mars, l'humanité s'y est serrée, ne serait-ce que pour essayer de résoudre les problèmes de notre propre planète, c'est-à-dire qu'il faut, on va passer, selon vous, par une ingénierie globale, c'est une mauvaise nouvelle. Si on a raté la terraformation de Mars, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on doit s'occuper de notre terre, on va mieux s'occuper de notre terre, c'est ça que ça veut dire. C'est pas une route, on n'a pas une telle chance. Voilà, c'est... Pas de seconde chance. Pas de seconde chance. Oui, parce que, essentiellement, l'idée est presque la même que celle que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sciences nouvelles. Tout à l'heure que la biologie est une science nouvelle et qu'on allait devoir se forger de nouveaux outils, la planétologie est aussi une science nouvelle et, en un sens, la géologie, la climatologie, la description de la terre, est aussi en cours de révision. Pendant très très longtemps, la géologie, ça a été la description très locale de ce qui se passait, des structures géologiques à un endroit donné, dans une région donnée, qui ont actuellement des influences à l'échelle d'un pays, mais guère au-delà. Et la climatologie, c'était la prédiction du temps qu'il allait faire à un endroit donné, à relativement court terme dans le temps et sur un espace relativement faible. Ça, c'est en train de changer de façon dramatique aujourd'hui, pour d'excellentes raisons. On a des problèmes climatiques, on a des problèmes écologiques, on a probablement déréglé le climat, pour dire des choses simplement, ou on est en train de le faire. On peut être... Si on ne fait rien, si on ne se dote pas des outils pour arranger les choses, on sera dans cette situation extrêmement dangereuse à la fin du 20e siècle. en termes d'interrèglement climatique. Pour moi, je ne suis pas forcément pessimiste de ce point de vue-là. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il nous reste relativement peu de temps, il nous reste une paire de décennies, pour développer une véritable climatologie, une véritable planétologie, c'est-à-dire des outils théoriques, à qui a décidé de faire des modèles climatiques globaux, de faire des modèles d'évolution éventuellement géologique, en tout cas d'évolution de la structure de la planète à l'échelle planétaire, ce qui est un programme scientifique extrêmement complexe. Ça demande des puissances de calcul monstrueuses, d'être capable de prendre en compte l'ensemble d'une planète dans toute sa complexité, c'est quelque chose qu'on est très très loin de savoir faire aujourd'hui, même si les programmes météo ont fait des programmes considérables, on va dans cette direction, on saura le faire dans un futur probablement prévisible, mais on est loin de savoir le faire encore aujourd'hui. Mais au-delà de ces capacités de modélisation, si effectivement les choses ne s'arrangent pas, et si on ne change pas nos comportements, ce qui me semble à peu près exclu, parce que les problèmes politiques sont souvent beaucoup plus compliqués que les problèmes scientifiques et techniques, on aura besoin d'une ingénierie, on aura besoin d'un contrôle climatique, on aura besoin d'outils pour remettre en place le climat qu'on aura déréglé, et ça on en aura besoin, à mon avis, d'ici la fin du XXIe siècle. Or il y a un problème, c'est que le développement de ces outils est forcément quelque chose d'extrêmement dangereux. Si on cherche à travailler à l'échelle de la planète, ça mobilise des énergies colossales, et on ne peut pas se louper, Laurence envisageait la possibilité qu'on loupe la transformation de Mars, ah c'est pas un drame, on va voir ailleurs. Si on loupe l'ingénierie climatique sur la Terre et qu'on dérête complètement le climat de la Terre, qu'on la rend inhabitable, là on a un gros problème. Donc ces technologies-là, cette technologie d'ingénierie climatique, il faudra les tester, et de préférence il faudra les tester ailleurs que chez nous. Et donc ma prédiction, je pense qu'on va être relativement affirmatif là-dessus, c'est que d'ici la fin du XXIe siècle, on aura développé, pas forcément les outils idéaux, mais en tout cas des éléments technologiques qui nous permettront de faire ce qu'on peut pour arranger l'état dans lequel on aura mis la Terre, et qu'on les aura testés, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait deux voisins, la Lune est, pardon, Mars et Vénus, la Lune est déjà morte, et n'est pas comparable à la Terre du point de vue climatique. Ces outils, on les aura testés, soit sur Mars, soit sur Vénus, soit sur les deux, et je pense que la raison la plus puissante de colonisation de Mars à relativement court terme, pour moi c'est celle-là. Je suis un vieux fan évidemment de la colonisation martienne, je serais ravi de penser que les politiques et les contribuables nous offriront une aventure martienne, une colonisation humaine de Mars, pour la gloire, parce qu'elle est là, comme disait Kennedy à propos de la Lune, j'y crois pas une seconde. En revanche, je pense que l'urgence politique qui sera liée à ces problèmes d'écologie terrienne sera suffisamment pressante du point de vue politique pour justifier une colonisation de Mars, et probablement au début de la formation de Mars, pas forcément pour où habiter, pas forcément dans l'histoire d'un succès à la colonisation de Mars, mais simplement pour le test des outils dont on aura besoin. J'aimerais bien avoir l'avis de Norman Pinrad sur ce point, puisqu'on compare souvent la science-fiction martienne actuelle, en fait, celle des années 90, je pense à Kim Stanley Robinson, le thème de la nouvelle frontière, et bien souvent les nouveaux espaces à coloniser, et on fait un comparatif avec le Far West, puisque c'était il y a un siècle, enfin à peu près, et effectivement, sur la côte Ouest, on a transformé des déserts en champs perts, enfin sur une partie, est-ce qu'on peut rejeter le coup sur Mars ? Est-ce que ça vous semble probable ? Est-ce que cette planète pourrait être rendue habitable ? Et est-ce que c'est un thème qui vous intéresse en science-fiction ? C'est intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'escapinges de raison pour faire ces choses. If you're talking about economic reasons for colonising Mars, which is 35 million miles away, which is about, what, 400 times further than the moon, it's kind of a, it doesn't make any sense. just as it doesn't make any sense to say that any of these things are important for economic reasons, political reasons, but for cultural reasons, this is another story. This is the beginning of the next frontier. It's the easiest planet to colonise. It's the easiest planet to perhaps terraform, except this one, which could use some terraforming right now. So, it's conceivable that it will be done, because I think in the long run, when I say the long run, a century, two centuries, it can be done. Whether it will be done remains to be seen. But we're at the crux, we don't, there's so many things about the universe and life and other planets that we don't know, that all our previous ideas have been thrown into the garbage can, that the theories have been thrown away by the observations. and I think there are reasons to terraform Mars, to, you know, to terraform Mars, to colonise Mars that are almost religious, semi-religious, they're philosophic, they have the idea of expanding it to the universe, it's the last frontier, if we destroy this planet, we'll have that planet, which is a questionable assumption if we destroy one planet, whether we're going to do much better with another one. But I think, and I think it's one of the essential things that make science fiction science fiction is the idea of a human culture that is not confined to one planet and arguably not even to one solar system over a period of centuries or millennia, if we survive our transformation crisis now, I think in the long term we're going to do all these things, we're going to do the ones that are doable, we're going to, I hate the word colonise, that's a little political, we will move to Mars, we'll maybe have condominiums or something, we will go there, we will gradually expand our presence there and whether we actually terraform the planet or not, or contrary, genetically engineer ourselves to survive in a place like that which might be a lot easier and a lot cheaper than doing the whole planet. I think when you're talking about a millennial history, unless we really screw up and destroy ourselves and destroy this planet, we're going to be doing things like that. We're going to be starting maybe with the moon which is not going to be terraform very easily but it's easily enough to reach but Mars has always been the dream because it's close and there's even some indication from certain archaeological things and also from what is being discovered on Mars now is that sometime in the not too distant past Mars may have had a bio a geosphere that was not that inimical to our former life and that perhaps we could have even have lived on ourselves had we evolved as a sentient species daton a wetter drier greener Mars and I think that may be true and I think there will be a there's going to be if we discover any carnal life on Mars anything that was ever there whatsoever or anywhere else in the universe it is going to change everything it is going to destroy every single terrestrial religion it's going to render it moot it's going to render it ridiculous we are going to become something entirely different culturally from what we are now and should we spend another 50 or 60 years exploring Mars and the rest of the solar system and what we can explore of the rest of the galaxy and we don't find another biosphere even a dead one anywhere that will be the most shocking and unlikely discovery in the history of the universe and of our well in the history of our species if in fact we are a random event and more or less alone in this galaxy it seems unlikely of course I've written this one too it's called Abelir David but that doesn't mean that I believe that something like that is very likely I think we are on the cusp of a transformation of our culture and our civilization that will be certainly the biggest thing that happened in our history the biggest thing that happened in our evolution as ascension species and ultimately the biggest thing that ever happened in the evolution of a biosphere on this planet that we are not alone or we are alone within our lifetimes we will know the answer to that I just want to say a word j'appartiens au group d'action terroriste fondé par Brian Aldis sur le thème ne touchez pas à Mars explorez Mars mais ne changez pas notre Mars et oui il y a un débat là-dessus c'est